On remarque rarement que la question comment définir X ou comment distinguer X de Y, en fait c'est une question qui est un petit peu ambiguë à cause du double sens du mot définir. Je me souviens m'être fait cette réflexion après avoir vu une vidéo de monsieur Phi où il disait qu'il n'y avait pas de différence entre éthique et morale et que si on pensait le contraire c'était qu'on était ignorant de la philosophie contemporaine. Et je m'étais dit que ça serait bien de faire une petite vidéo sur le sens de définir ou de distinguer. Et puis il se trouve qu'il y a une autre chaîne qui s'appelle Philoxime qui est une excellente chaîne de philosophie qui est un peu moins connue donc allez la voir si vous voulez. Qui vient de faire une vidéo sur justement cette distinction entre éthique et morale qui est une très bonne vidéo, qui est tout à fait nuancée, qui synthétise bien le problème qui explique pourquoi en effet dans la philosophie contemporaine on ne fait pas cette distinction là parce que c'est de la philosophie qui est ultra majoritairement anglo-saxonne mais pourquoi en philosophie française parfois on l'a fait. Et j'ai envie d'essayer de vous montrer que la question y a-t-il ou pas une distinction entre X et Y, donc ici entre l'éthique et la morale, eh bien c'est peut-être pas la meilleure façon de poser la question et qu'il y a peut-être une autre façon d'aborder la question un peu plus philosophique et en tout cas un petit peu plus riche et un petit peu plus fructueuse en termes de discussion et de débat. Quand on dit, comme le fait Philoxime dans sa vidéo, mais comment définir la morale, comment définir l'éthique, le premier sens de définir ici, c'est un sens qu'on pourrait appeler descriptif. Ça part de l'idée qu'il y a quelque chose qui serait la morale, quelque chose qui serait l'éthique et puis les définir, ça serait essayer de produire un énoncé qui permettrait de les reconnaître, de dire ça c'est de la morale, ça c'est de l'éthique. De la même façon, par exemple, un piano et un clavecin, bon ça se ressemble mais on peut les distinguer, d'accord ? Il suffit de regarder si c'est des cordes pincées ou des cordes frappées. Il y a une distinction entre piano et clavecin et on peut l'expliquer, on peut la présenter en définissant ce que c'est qu'un piano et puis en définissant ce que c'est qu'un clavecin et la distinction, c'est la différence qui existe entre les deux définitions, entre les deux descriptions des objets. Donc ça consiste à supposer qu'il y a un objet qui serait l'éthique, un objet qui serait la morale et puis en définissant l'éthique, en définissant la morale, on verrait ce qu'il y a de différent entre les deux et puis comme ça on pourrait les distinguer. Donc vouloir observer et décrire le langage de cette façon-là, c'est avoir une approche qu'on pourrait appeler réaliste face au langage, c'est-à-dire considérer que les objets linguistiques existent entre guillemets à l'extérieur du locuteur. Alors soit on va considérer qu'il y a le vrai sens des mots, soit plus souvent on va considérer qu'en fait c'est l'usage qui définit le sens des mots. Et donc décrire le langage, ça serait en fait décrire la façon dont les gens se servent des mots et à partir de là en trouver des définitions, c'est-à-dire décrire ce qu'on constate. Le fait que ce soit une convention sociale, ça n'empêche pas qu'il y ait des objets qu'on puisse étudier. C'est tout le principe de la sociologie. Alors ça c'est intéressant, mais en fait c'est plutôt une approche de linguiste qui va considérer le langage comme un objet extérieur et puis qui va essayer de l'étudier. Alors là comme c'est à propos de termes qui sont philosophiques, alors bien sûr il y a une portée philosophique aussi, et c'est pour ça que les philosophes s'intéressent aussi à cet aspect-là. Mais si vous voulez, ça reste un travail de dictionnaire. Définir littéralement ça veut dire dire là où ça finit. Définir, c'est-à-dire délimiter, donner les limites de quelque chose. Définir le piano c'est montrer où est-ce que la catégorie piano s'arrête, où est-ce que les objets ne sont plus dans cette catégorie-là. Mais en fait vous voyez que délimiter, c'est pas forcément montrer des limites qui existent déjà. Ça peut aussi être poser des limites. Donc délimiter, définir, ça peut aussi vouloir dire autre chose qui est fabriquer un concept. Les distinctions conceptuelles, ce ne sont pas tellement des choses qui existent ou qui n'existent pas, ce sont plutôt des choses qu'on fabrique, dont on va se servir ou pas. Par exemple, on peut définir un espace. À partir de rien, on peut définir des frontières qui n'ont aucune réalité dans le monde physique. Regarde, ça c'est mon espace de danse, et ça c'est ton espace de danse. Je n'enveille pas ton espace, tu n'enveilles pas mon espace, ok ? D'accord ? On peut aussi définir les règles d'un jeu. Si vous regardez des enfants jouer dans une cour de récré, il y en a un qui va dire, bon allez, on va dire que toi, il faut qu'on t'attrape, et puis toi, t'es perché là-bas, et puis quand on te touche, t'es glacé, et puis voilà, on va inventer tout un tas de règles avant de jouer. Quand on fait ça, on définit les règles du jeu au sens où on les crée. Il y a toujours une dimension normative dans la définition, mais elle n'est pas toujours assumée. Même dans le dictionnaire, le dictionnaire prétend juste rendre compte du sens des mots, mais en réalité, le dictionnaire a aussi une portée normative. Il ne dit pas juste, il se trouve que les gens utilisent ce terme comme ça, il dit, c'est la bonne façon d'utiliser le mot. Et d'ailleurs, il va servir d'argument d'autorité quand certains vont vouloir aller rechercher le sens d'un mot. Donc c'est bien un vecteur de norme, le dictionnaire. Il ne fait pas juste que décrire une idée, il produit un sens en affirmant que c'est ça la définition du concept. Donc plutôt que de se demander s'il y a ou pas une distinction entre X et Y, donc entre l'éthique et la morale, qui est une question qui est en soi très intéressante, il me semble qu'il est beaucoup plus fructueux, beaucoup plus intéressant et plus philosophique aussi quelque part, de se demander, faut-il faire une distinction entre X et Y ? Faut-il distinguer l'éthique de la morale ? Et là, on n'est plus du tout dans le même type de questionnement. Parce que quand vous vous demandez, existe-t-il X, existe-t-il une différence entre X et Y ? En fait, vous posez une question de fait. Vous posez un jugement de fait, c'est-à-dire est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas ? Du coup, il n'y a qu'une réponse possible. Soit ça existe, soit ça n'existe pas. Soit il y a une distinction, soit il n'y en a pas. D'accord ? Et le débat ne peut pas avoir de demi-mesure. On est forcément dans des positions qui sont tranchées, des positions qui sont définitives, ou alors des positions qui, ici, ne sont pas tranchées. C'est seulement pour des causes épistémiques. C'est-à-dire dire, je ne sais pas trop si ça existe ou si ça n'existe pas. Mais n'empêche que, théoriquement, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Alors que quand vous demandez, faut-il distinguer entre X et Y ? Là, vous n'êtes plus dans un jugement de fait, vous êtes dans un jugement de valeur. Vous demandez, à quoi ça sert ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est pertinent de le faire ? Quels sont les intérêts ? Quels sont les avantages ? Dans quelle situation est-ce que ça va nous rendre service ? Et là, on va pouvoir poser les bases d'une discussion qui, à mon avis, est beaucoup plus riche. On peut toujours défendre que, non, il ne faut pas faire la distinction entre les deux parce que ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas de situation dans laquelle c'est utile, parce que ça ne te fait qu'embrouiller le propos, etc. Donc, on peut toujours défendre ça. On peut avoir des positions un peu nuancées, dire la plupart du temps, la distinction, par exemple, entre morale et éthique n'est pas pertinente, mais dans certains cas, par exemple, celui-ci, celui-là, ça va être utile. Ou alors, on peut avoir une position encore plus tranchée, en disant que ce sont, en fait, deux choses totalement différentes, et qu'il faut absolument les distinguer pour ne pas prendre l'un pour l'autre, alors que ce sont deux choses qui ne recouvrent pas du tout les mêmes objets. Par exemple, si je vous demande, faut-il distinguer les individus en fonction de leur couleur de peau ? Si c'est pour leur attribuer des droits, ça ne paraît pas pertinent, on ne voit pas bien le rapport. Par contre, si c'est pour attribuer de la crème solaire, vous allez en donner aux deux, mais il y en a peut-être un qui va falloir en donner plus que l'autre. Donc, il y a des situations où une distinction peut être pertinente, et d'autres, non. Il y a des situations où il ne faut pas faire la distinction, des situations où il faut la faire. Les distinctions conceptuelles, il faut vraiment comprendre ça comme des outils. Parfois, c'est utile, parfois, ce n'est pas utile, parfois, ce n'est pas le bon outil, parfois, il n'est pas pertinent, parfois, on arrive quand même à se débrouiller avec, même si ce n'est pas l'outil parfait, etc. Quand Ricoeur nous propose, par exemple, un moyen de distinguer entre éthique et morale, il nous propose un outil qu'il a forgé, mais si on se rend compte dans la postérité que cet outil-là, cette distinction, elle n'est pas utilisée ou elle n'est pas comprise. Peut-être que c'est juste parce que c'est un outil qui ne sert à rien. Peut-être que c'est un outil qui n'est pas pertinent, qui ne permet pas de mieux penser. Ou alors peut-être que c'est un outil qu'il faudrait encore améliorer, qui n'est pas encore assez efficace, mais qui pourrait l'être. Ou alors peut-être qu'il faudrait préciser ses conditions d'utilisation, les situations dans lesquelles il est pertinent et les situations dans lesquelles il n'est pas. Ou alors peut-être tout simplement que l'outil n'est pas assez connu, qu'il faudrait le diffuser pour que les gens s'en servent plus. Vous voyez, il me semble que s'interroger de cette façon-là, c'est quand même beaucoup plus stimulant, beaucoup plus fructueux que de se demander juste est-ce que l'usage s'en sert ou s'en sert pas. Si par exemple, vous vouliez me convaincre d'acheter un maillet alors que j'ai déjà un marteau, la bonne solution, ce ne serait pas de me décrire ce que c'est qu'un maillet et de me décrire ce que c'est qu'un marteau pour me montrer la différence. Ce ne serait pas de me dire bon bah le marteau il a une tête en métal alors que le maillet il a une tête en bois. Je dirais oui, bon peu importe, ce qu'il faudrait que vous fassiez c'est de trouver une situation, une chose que je peux faire avec un maillet que je ne peux pas faire ou moins bien faire avec un marteau. Voilà, vous pourriez me dire bah si c'est pour tapoter sur des choses fragiles, un maillet c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc de la même façon, plutôt que de donner des exemples d'usage du mot éthique et des exemples d'usage du mot moral, ce qui serait intéressant c'est de donner une situation dans laquelle cette distinction sert à quelque chose. C'est-à-dire une situation où il y aurait une action qui serait éthique tout en étant manifestement immorale ou à l'inverse, situation morale tout en étant pas éthique. Mais tant qu'on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de dire à quoi sert cette distinction et s'il est utile ou pas. Et tant qu'on n'est pas capable de montrer qu'elle est utile, il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'entretenir. Par exemple, la désobéissance civile c'est typiquement un cas dans lequel la distinction entre le légal et le légitime est pertinente. Quand Rosa Parks s'assoit dans le bus à une place qui lui est interdite, elle fait quelque chose d'illégal mais de légitime. Ce qu'il faut savoir c'est que les distinctions conceptuelles c'est vraiment la passion des philosophes. C'est vraiment leur truc. Quand on enseigne la philosophie, la plus grande partie de notre enseignement en fait ça consiste à présenter des distinctions conceptuelles. À dire, l'égal c'est pas comme légitime, le plaisir c'est pas comme le bonheur, etc. À essayer de désembrouiller tout un tas d'éléments de vocabulaire qui sont souvent associés. Il y a même beaucoup de philosophes qui pensent que c'est vraiment l'essence du travail philosophique. Le philosophe c'est celui qui fabrique du concept. Et alors il fabrique du concept en distinguant, en découpant toujours plus précisément des parties dans des concepts. Par exemple vous avez le concept de morale et puis dans le concept de morale vous avez le déontologisme et puis le conséquentialisme et puis l'éthique de la vertu et puis dans le conséquentialisme vous allez avoir de l'utilitarisme hédoniste et puis de l'utilitarisme de la règle et puis tout un tas de distinctions comme ça qu'on peut faire et on a l'impression que plus on distingue les choses et plus on est précis plus on parle d'éléments subtils et ça nous permet de penser mieux de penser de façon plus nuancée de nous approcher en fait de la singularité de la réalité et de ne pas rester dans le domaine des généralités vagues. Il y a donc comme ça chez les philosophes une espèce d'a priori positif à l'égard des distinctions conceptuelles qui est souvent impensée. Les distinctions c'est bien point. A tel point que chez certains philosophes on a parfois un peu l'impression que la distinction conceptuelle ça devient la fin ça devient le but à atteindre et on en oublie que c'est qu'un moyen au service de la réflexion dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de fétichisme de la distinction et on se retrouve parfois avec des distinctions un peu vides un peu factices et du vocabulaire qui en fait ne sert à rien. Mais pire encore que ça bien souvent la distinction conceptuelle au lieu de clarifier de préciser ce dont on parle elle va avoir vocation à embrouiller à rendre confus à cacher quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer. Vous avez Paul Nisan qui parle très bien de ça dans Les chiens de garde son ouvrage très connu pour ceux qui ne connaissent pas Les chiens de garde c'est un ouvrage où il explique que les philosophes médiatiques qui ont voie de presse etc. ont pour rôle de légitimer l'ordre établi et qui sont là pour produire du concept dans le but de permettre au pouvoir de perturber dans leur pouvoir. Il parle de cléricature laïque qui a pris la place de la religion dans les idéologies et les pouvoirs précédents. Ce que je ne comprends pas c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. C'est insupportable. Parce qu'il y a un risque. Le risque que vous connaissez. Mais alors écoutez franchement quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre mais enfin voilà qui se servent de leurs armes une bonne fois écoutez ça suffit. Il y a un moment où ces espèces de nervis ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier ça suffit. En tout cas cette violence-là je rejoins Darmanin elle est insupportable et je pense qu'on a une armée on a je crois la quatrième armée du monde elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Luc Ferry ferme ta gueule excusez-moi. Il a cette phrase il dit des distinctions conceptuelles sont là pour les tirer de toutes les questions pernicieuses ou quelque chose comme ça. A commencer par la distinction peut-être la plus fondamentale de l'histoire de la philosophie qui est la distinction entre apparence et réalité. Nisan passe beaucoup de temps dessus en montrant qu'en fait l'usage qui est fait la plupart du temps de cette distinction il explique que c'est pour masquer une réalité atroce en la faisant passer pour une simple apparence une simple illusion derrière laquelle la réalité beaucoup plus noble et beaucoup plus grande serait cachée. Il parle par exemple il a un texte fameux sur la guerre où il explique que la guerre en réalité c'est un amas de corps et de souffrance et de crimes horribles mais que le philosophe va dire non mais ça dépend des guerres voyez il va faire une distinction il y a des guerres justes et puis des guerres injustes d'accord par exemple distinguer social de sociétal à quoi ça sert dans quel but qui se sert de cette distinction là et pour véhiculer quel message pour quoi faire voilà des questions qu'on peut se poser plutôt que de se dire c'est quoi la distinction entre ou est-ce qu'il y a une distinction entre est-ce que par exemple distinguer l'art du divertissement comme on le fera dans la prochaine vidéo c'est pas juste un moyen de discriminer socialement tout un tas de pratiques en les désignant comme ne faisant pas partie de l'art des élites tout ça pour vous dire que je pense qu'on gagnerait en qualité de discussion si on essayait de poser plus souvent les questions en ces termes là si plutôt que de se demander est-ce que ça existe ou pas est-ce qu'il y a une distinction ou pas on se demandait à quoi ça sert de faire cette distinction là quand est-ce qu'elle est utile qu'est-ce qu'elle rend possible comme réflexion que ne rendrait pas possible l'absence de cette distinction est-ce qu'elle permet bien de mieux réfléchir ou est-ce qu'au contraire elle n'apporte juste que de la confusion supplémentaire et un espèce de verbiage qui n'a pas grand intérêt parfois même n'est-elle pas utilisée seulement dans le but de justifier des actions qui seraient par ailleurs injustifiables bref pour conclure vous remarquerez l'ironie de cette vidéo qui cherche à montrer que les distinctions ne sont pas toujours utiles et pertinentes en faisant elle-même une distinction entre deux sens du mot définir un sens plus descriptif et un sens plus normatif à vous de me dire en commentaire si cette distinction vous semble pertinente et utile pour mieux penser ou si c'est juste du verbiage d'un prof de philo voilà donc c'était une petite vidéo de réaction faites un petit peu rapidement un peu à l'arrache comme ça parce qu'il y avait un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps et il m'a semblé que c'était la bonne occasion de le faire ça ne me demanderait pas trop de montage etc n'hésitez pas à commenter à liker à diffuser cette vidéo si ça vous intéresse je vous mettrai les textes de Paul Nisan en description si vous voulez aller les voir ils sont vraiment très intéressants on se dit à la prochaine pour parler d'art une bonne fois pour toutes allez à plus